Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est le 1er décembre 2021 et je m'appelle Martin Rolet et je travaille sur le projet Foodscanner vers de terre production et aujourd'hui je vais vous faire un petit point d'avancement sur le projet, sur le projet Foodscanner tout simplement parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc ça va être une vidéo très courte, pas de PowerPoint, pas de diaporama, je vais faire ça à l'oral pour vous dire tout simplement là où on en est, les dernières trouvailles qu'on a fait et les quelques échecs qu'on a parce que bien évidemment un projet ambitieux, ça avance parce qu'on fait tout pour, mais on a quand même quelques retards, hélas, et malgré ça. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les mesures du Redox et du pH via le Proche Infrarouge, on a bien avancé, donc on a des algorithmes qui sont vraiment bien fonctionnels maintenant sur le blé, le colza, l'orge, la vigne et on est en train de finir l'algorithme sur le riz. On est en train d'accumuler des données, de récupérer des données auprès de nos partenaires sur tout ce qui est pommes de terre et betteraves, et bien sûr, on continue à améliorer les algorithmes déjà existants pour améliorer la prédiction des indicateurs sur lesquels on travaille. On a aussi travaillé sur les tomates, donc bien sûr Redox et pH sur les feuilles de tomates pour prédire leur santé, donc on a fait quasiment 600 points, donc on est en train de finir de saisir les données. C'est Valentin, notre service civique, qui nous a aidé à faire ça, et donc évidemment on le remercie. Donc on est en train de saisir les données, on va créer l'algorithme qui va avec, mais les tomates, c'est intéressant de regarder leur santé, mais ce qu'il faut regarder, c'est aussi est-ce que ça va avoir un bon goût, est-ce que ça va avoir un intérêt gustatif pour l'être humain. Et ça, on a aussi travaillé dessus en croisant deux indicateurs, donc le BRICS, le taux de sucre dans le jus de la tomate, et l'acidité titrable. Ce n'est pas réellement un pH, c'est un dosage d'éléments acidifiants dans la matrice qui est le jus extrait de la tomate. Et ça, j'ai pu faire à peu près 500 mesures sur ce sujet-là, bien sûr à chaque fois en scannant les tomates avec plusieurs types de scanners. Et on a fait ça à deux, donc je m'en suis occupé, moi, avec mon collègue Harry Less, que je salue bien sûr ici, qui travaille avec moi à Verde Terre Productions. On travaille aussi sur les sols, et c'est là un peu la partie plus compliquée. Je vous avais fait, vous avez invité à participer, à envoyer des échantillons de sols. Donc, j'ai reçu des échantillons de sols de toute la France, et je vous en remercie, c'était vraiment génial. Échantillons de sols, bien sûr, qu'on a gardés, qu'on a stockés à l'abri, parce qu'on avait acheté un scanner hollandais qui faisait des analyses sur les sols, et donc j'avais fait plusieurs mesures dans des parcelles avoisinantes avec ce scanner. Je me disais, ah, c'est quand même pas déconnant, on va aller voir ce que ça donne. C'est vraiment intéressant de pouvoir fournir un service gratuit aux gens pour améliorer nos modèles, et on va voir ce que ça fait. Sauf que je me suis dit, bon, c'est quand même intéressant, je commence à recevoir des échantillons, je vois les valeurs qui ont été bizarres avec ce scanner hollandais, donc la grand KERS. Et j'ai doublé ces valeurs avec des analyses laboratoires, le LANO. On a fait 20 analyses laboratoires pour pouvoir comparer ce que disait la grand KERS, le scanner hollandais, avec l'analyse laboratoire. Et on voit, comme je l'ai montré la dernière fois, que les résultats sont complètement faux. On avait espoir que ces analyses soient récupérées par un laboratoire pour être analysées, et hélas, ça n'a pas pu donner suite de ce côté-là, donc désolé, on ne pourra pas analyser les sols que vous nous avez envoyées, et on s'en excuse vraiment, parce que ce n'était pas du tout prévu. Par contre, je suis en train de réfléchir à une manière de valoriser ces sols, parce que vous nous les avez envoyées, vous vous avez fait confiance, et il n'y en a pas rempli le boulot. Donc, je cherche quand même une manière de valoriser ces sols et d'en faire quelque chose de vertueux, c'est-à-dire pas tout simplement les balancer sur un tas de gravats. Il se trouve que Hervé Cobès, qui est un agronome qui travaille à Arbre et Paysage 32, a un projet que je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'il cherche à mélanger un grand nombre de sols pour pouvoir, en quelque sorte, avoir des sols avec la plus grande diversité microbienne, donc bactérienne et fongique possible, et pour avoir des sols résilients. Donc, il cherche à marier les sols en mettant des inoculums microbiens et en ajoutant un peu de sucre pour pouvoir avoir un bon développement microbien. Et donc, si tout se passe bien, Hervé Cobès va récupérer vos sols pour pouvoir ajouter les sols que vous nous avez envoyés et qu'on n'a pas pu analyser au final. Donc, ajouter ses sols à sa banque de sols pour pouvoir créer des sols fertiles. Évidemment, échantillon de sol qui va marier. Il va essayer d'avoir la meilleure microbiologie possible grâce à ce que vous, vous nous avez envoyé. Et donc, comme ça, il pourra redistribuer ses sols autour de lui et auprès de chaque personne qui est intéressée. C'est vraiment le but de son projet. Donc, ce n'est pas ce que vous aviez demandé. Ce n'est pas le contrat qu'on avait passé avec vous, mais c'est en quelque sorte une manière de valoriser l'action que vous avez faite vis-à-vis. En ce qui concerne les sols, on avait un laboratoire qui devait nous ouvrir ses portes pour qu'on puisse scanner tous les échantillons qui passent chez eux. Et donc, on devait le faire là, mais à cause d'un problème de réorganisation, ça ne se fera pas là en décembre, ça se fera au printemps prochain. Donc, on a de bons espoirs que ça ait lieu. Et c'est quand même vraiment très, très encourageant. Donc, voilà, du Redox, du pH, des qualités gustatives du sol. On travaille sur d'autres indicateurs, à savoir l'analyse de sève sur les cultures. Parce qu'avoir l'indicateur Redox-PH, c'est bien. Je sais si la plante est malade ou pas, mais ça ne me dit pas pourquoi elle est malade. Et ce qu'on sait, c'est que les cultures, elles tombent malades très souvent à cause de carrosses en oligo qui les stressent et donc qui font augmenter le Redox et qui les rendent malades au final. Et donc, je suis en train de continuer les analyses de sève sur le colza. On en avait fait 500 avant l'été, 450 plus précisément. Et là, je suis en train de les faire, de continuer parce qu'il nous faut plus que 500 points. Il nous faut au moins 900 points pour faire un modèle prédictif vis-à-vis des analyses de sève. Donc, on retrouve les analyses de sève qu'on fait en laboratoire avec notre fruit scanner. Rien qu'avec 450 points, on avait des résultats vraiment très prometteurs. Je vous recommande la vidéo précédente que j'avais faite sur le sujet où on vous montrait les premiers résultats. Et là, pour l'instant, on en est en tout à peu près 800 analyses. Il me reste une centaine d'analyses à faire d'ici le 15 décembre. Voilà. On a travaillé aussi sur le jus de raisin, c'est-à-dire qu'on a fait un partenariat avec la COP de Rosan, qui est une COP qui se trouve près de Bordeaux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on était au moment des vendanges chez eux et on a scanné tous les jus qui passaient au niveau des silos. Et ensuite, on a récupéré les indicateurs chimiques que mesuraient eux avec leur laboratoire type pH, composé phénolique, acide malique, taux de sucre, acidité titrable, etc. Et donc, on a très bon espoir de pouvoir retrouver leur valeur grâce au prochain Parbouche. Voilà. que vous avez donné, ça nous a aussi permis d'avancer sur un sujet, c'est-à-dire, c'est un truc qu'on est en train de faire, c'est-à-dire prédire la maturité des baies. Est-ce qu'une baie, elle est prête à être récoltée ou pas, ou s'il faut décaler encore la moisson, la moisson, pardon, la vendange, simplement avec des photos faites avec un smartphone. On a de très bon espoir que ça marche. On vient de lancer ce projet-là. Et on a mon collègue Victor, de la hauteur production, qui est en train de travailler dessus. Et bien sûr, on a d'autres projets sur lesquels on travaille. Dans le cas de ce projet Foodscanner, bien sûr, d'autres sujets qu'on est en train de faire avancer. Et on est en train de nouer des partenariats avec des partenaires pour qu'à terme, le Foodscanner puisse faire des analyses de fourrage et de lait et vous donner un indicateur complet, à savoir si c'est un bon lait, s'il y a du taux de cellules ou quand il y a un fourrage, connaître ses principales caractéristiques nutritives et savoir si c'est un bon aliment pour mes ruminants, tout simplement. Donc, voilà où en est le projet Foodscanner. Bien évidemment, je vous invite à réagir dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, on ne s'arrête pas là et on continue à travailler dessus. Je vous remercie encore une fois, vous, tous les donateurs. Bien sûr, je remercie tous les petits donateurs, mais aussi les plus gros, à savoir les entreprises partenaires. Et je vous dis à très bientôt.